Bonjour, aujourd'hui nous avons fait le déplacement jusqu'à Strasbourg pour venir à la rencontre de l'entreprise Plus que Pro. Une plateforme qui rassemble les meilleures entreprises de France, des prestataires recommandés par les clients eux-mêmes, des avis contrôlés et certifiés à rencontre. Grégory Regoubier, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Plus que Pro, est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise en deux mots ? Plus que Pro est un portail qui rassemble les meilleures entreprises de France par l'intermédiaire du retour d'expérience de leurs clients. On offre à ces entreprises une visibilité forte de par nos 14 millions de visiteurs uniques, une visibilité qui est en croissance permanente et on leur apporte le remplacement de la promesse de valeur par la preuve, sachant que la preuve est la monnaie du XXIe siècle. Ce qui compte sont les faits et c'est ce que nous apportons aux consommateurs. Quelle est aujourd'hui la palette de prestataires, de prestations que l'on peut retrouver sur Plus que Pro ? Soit dans l'amélioration de l'habitat, soit dans le domaine de l'assurance, soit pour un professionnel, un expert comptable. On a un éventail assez large. Alors par contre, le talon d'Achille d'Internet, c'est le manque de transparence. Comment vous garantissez la qualité des avis déposés sur votre site Internet ? On est certifié ISO, donc notre recueil de process des avis est sous certification ISO. Ça nous oblige à respecter 350 points de contrôle, dont par exemple un contrôle de la facture. Ça nous permet de nous assurer que tout témoignage vient bien effectivement en corrélation avec un achat qui a été fait auprès du dirigeant ou auprès de l'entreprise en général. Donc une note est représentative, puisqu'on a d'un côté un volume d'avis représentatifs et de l'autre, on a la certitude que le consommateur est bien consommateur du service ou de la prestation de l'entreprise. Quel est l'état des lieux de la profession aujourd'hui ? Votre positionnement par rapport aux concurrents, vos points différenciants par rapport à eux ? Sans aucune forme de prétention, on ne considère pas réellement avoir aujourd'hui de concurrence. Il existe des solutions, mais des solutions d'avis clients qui sont plutôt dédiées à ce qu'on appelle des pure players, des boutiques en ligne, des gens qui effectivement n'ont pas besoin de valider, je dirais, la trace de l'achat ou d'avoir la certitude que le consommateur est bien un consommateur. On connaît tous TripAdvisor. TripAdvisor, c'est 450 millions d'avis bonom à l'an. Mais en fait, c'est un très faible pourcentage représentatif du nombre de clients. On vend beaucoup moins de piscines qu'on ne sert de couvert dans un restaurant. Donc on a l'obligation d'être innovant dans le recueil des avis et d'accompagner notre client par un service de coaching. On a notamment des coachs, on a un pôle fidélité, où on va appeler au minimum une à deux fois par mois notre adhérent pour le guider dans sa démarche de satisfaction client. Combien ça coûte pour le prestataire en question et par la même occasion, deux mots sur votre business model ? Quelques centaines d'euros mensuels. Tout le monde sait que le temps, c'est de l'argent. Si je vais chaque fois faire un devis chez un particulier à 25 km du siège de mon entreprise pour une piscine et que je ne rentre jamais l'affaire parce que les gens n'ont pas confiance en moi, ça m'a coûté beaucoup d'argent. On permet aux dirigeants d'entreprise d'être beaucoup plus efficaces dans sa démarche commerciale. Vos projets à court et moyen terme ? On va déménager. On a construit effectivement des nouveaux locaux dans lesquels on sera incubateur à start-up où 3 000 m² seront à disposition de nos collaborateurs pour s'épanouir pleinement dans le développement de l'entreprise et dans le développement de leurs compétences. Merci beaucoup Grégory Regoubi. Merci à vous. Plus que pro aujourd'hui, c'est 12% du marché de l'immobilier en France. C'est 14 millions de visiteurs uniques au niveau national et 23 millions au niveau international. Sous-titrage Société Radio-Canada